Si c'est procès à la radio, radio aux kids, si c'est procès ! Bonjour à tous, je suis Sophie Alice et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission spéciale maîtresse. Cette émission, ce sont les élèves qui en ont eu l'idée et nous avons accepté de relever le défi. Ce qui nous a permis de constater que chaque semaine, nos élèves produisent un travail colossal pour fabriquer une émission de radio. Dans notre émission, nous avons eu envie de vous parler d'artistes, de la ville de Lyon, des services civiques du lycée et puis certaines ont évoqué leurs souvenirs d'élèves ou de maîtresses. Allez, c'est parti pour la radio des maîtresses ! C'est Céline qui commence car elle voulait partager une actualité avec vous. Ça se passe à Paris et c'est en ce moment. En effet, depuis quelques jours, l'Arc de Triomphe à Paris est emballé, empaqueté, comme un paquet cadeau, d'une grande toile argentée de 25 000 mètres carrés et recyclable. C'est l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Christo et qui est décédé l'an passé. C'était son rêve d'emballer l'Arc de Triomphe. Il y pensait depuis l'année 1960. Donc, pour tous les curieux, je vous invite à regarder sur Internet, à la télé, du 18 septembre au 3 octobre, l'Arc de Triomphe emballé de cristaux. Muriel également a voulu participer à cette émission et elle nous propose un reportage très intéressant sur les services civiques. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Que font-ils dans notre lycée ? Muriel nous dit tout. Bonjour à tous. Nous avons pour la deuxième année au lycée une équipe de cinq services civiques. Florian, Juliette, Lina, Luna et Amarylis. Mais c'est quoi être service civique ? C'est d'abord un engagement au service des autres. On peut être service civique dans une entreprise, une association ou comme ici dans le monde de l'éducation. Il faut simplement avoir entre 16 et 25 ans. Et c'est un engagement d'un an. On peut être en France ou à l'étranger. Être service civique, c'est être porteur de valeurs. De valeurs comme la diversité, la solidarité, l'épanouissement, le respect, le partage, la citoyenneté. Vous le comprendrez, notre équipe de service civique est là pour aider nos élèves à grandir et à s'épanouir dans notre école. Ils vont intervenir dans l'organisation, dans le démarrage de la langue française, dans l'anglais, dans la lecture. Ils vont aider nos élèves en secondaire, dans l'orientation, dans des projets divers. Et enfin, ils s'occupent aussi de nos petites colonies pendant les petites vacances. En retour, nous leur ferons partager la passion de notre métier d'enseignant et la beauté de l'Espagne et en particulier de la Castille. Ce sera une année de partage et je suis certaine qu'ils repartiront plus riches grâce à cette belle expérience. C'est Olga qui continue avec son micro-trottoir. Figurez-vous qu'elle a demandé à certaines de ses collègues quel professeur lui avait laissé un bon ou un mauvais souvenir quand elles étaient élèves. Et toi Olga, quel professeur t'a marqué ? Moi, personnellement, je me souviens d'un prof adorable, très patient et très gentil. C'était mon prof d'auto-école à Bordeaux. Il s'appelait Michel et je ne l'oublierai jamais. Bonjour Sonia ! Alors, je me souviens de ma prof de CP qui s'appelait Madame Morel. Et je me rappelle la façon dont elle nous apprenait à lire, elle nous rassurait, etc. Donc, elle, j'en ai un bon souvenir. Et j'ai un souvenir, pas mauvais, mais moins bon, on va dire, d'un prof que j'avais au lycée. Et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il me disait. Bonjour Dorine ! Un professeur que j'ai aimé, c'était ma professeure d'espagnol au collège et lycée parce qu'on apprenait beaucoup de choses avec elle, la culture et pas seulement la langue. Elle s'appelait Anne-Marie et on est resté amis d'ailleurs. On est toujours en contact. Génial ! Et une professeure que j'ai détestée, c'est une professeure de français de troisième qui m'a toujours dit que je serais incapable de comprendre un livre. Et elle s'est trompée ! Donc, je n'ai qu'une hâte, c'est de la retrouver et lui dire que j'enseigne la littérature. Bonjour Céline ! Un prof que j'ai particulièrement aimé, c'était dans une activité extrascolaire parce que je faisais du piano pendant très longtemps. Et il nous apprenait le solfège et en même temps l'instrument. Et il m'a toujours motivée et il m'a suivie pendant dix ans. Vous ne le savez peut-être pas, mais Sonia Lorenzo est née à Lyon, en France. C'est pourquoi elle avait envie de nous faire découvrir sa ville. Bonjour Sonia ! Bonjour ! Je vais vous parler très brièvement de la ville d'où je viens et ainsi vous faire envie d'aller la visiter. Il s'agit de l'ancienne capitale des Gaules, Luc du Nôme, et de nos jours, Lyon. C'est la troisième ville de France en nombre d'habitants après Paris et Marseille. Ces habitants s'appellent les Lyonnais, Lyonnaises, mais aussi on peut les appeler les Gaunes. Il y a deux fleuves qui passent et qui s'y rejoignent, le Rhône et la Saône. Elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a beaucoup de monuments et de lieux à visiter. Ainsi qu'une marionnette créée à Lyon par Laurent Mourguet et qui est très connue. A vous de trouver son nom. Je vous donnerai la réponse dans une prochaine émission de Web Radio. A bientôt ! Je crois avoir une petite idée concernant ce célèbre personnage. On reste avec Sonia, mais Sonia Gomez cette fois-ci, qui nous propose une devinette. Adelante, Sonia. Buenos días. Buenos días. Os propongo un reto. Consiste en tener memoria y recordar el título y el final de un bonito cuento. Las pistas son las siguientes. El personaje principal es un pobre leñador que vive en una casa en el bosque, con su mujer y sus padres. Pero un duende cambiará sus vidas. Espero que os acordéis y busquéis el título y el final de este bonito cuento. Amparo, qui est cette année maîtresse de petite section, est une artiste dans l'âme et elle aime partager son amour de l'art avec ses élèves et avec nous. La preuve aujourd'hui encore avec son texte sur le peintre Mondrian. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un artiste mondialement connu pour ses compositions géométriques et colorées. Piet Mondrian. Les enfants, je vous raconte un secret. En septembre, les températures commencent à baisser. Il commence à faire un peu froid et les petites souris vont se mettre à l'abri. Elles se cachent dans les maisons, dans les bâtiments et même dans les classes. Et parfois, ils font des bêtises. Ces souris-là ont trouvé des peaux de peinture et comptent bien s'en servir. Pendant ce temps, les élèves de petite section découvrent l'œuvre de Piet Mondrian, un peintre célèbre qui a fait beaucoup de tableaux à partir des mêmes couleurs que celles des souris. Rouge, jaune, bleu, auquel il ajoute des lignes noires et des espaces blancs. Ce procédé dégage des formes géométriques. Son travail porte alors sur la recherche de l'équilibre entre ces couleurs et ces formes. Nous finissons cette émission avec Rosemary, qui se souvient de certaines anecdotes vécues au lycée et nous livre un texte drôle et sensible comme elle. Je me souviens de ma première classe. C'était un CE1 et les plus grands de l'école étaient des CE2. Au mois de novembre, je voulais aller voir la directrice pour lui dire que je n'étais pas faite pour ce métier. Heureusement, Eva m'a arrêtée. Aujourd'hui, je sais que je fais le plus beau métier du monde. Je me souviens d'avoir changé de salle de classe en plein milieu d'année car la mine était inondée quand nous étions à El Abrujo. Je me souviens d'une petite fille qui avait écrit l'adverbe aussitôt O-S-I-T-O. J'ai trouvé ça parfait pour réfléchir sur le bilinguisme. Je me souviens de notre première semaine culturelle. C'était des rencontres sportives avec les jaunes contre les bleus en finale. Je me souviens d'un beau voyage en Dordogne avec des élèves de CE1 et CE2 sur le thème de la préhistoire. Nous avons visité la célèbre grotte de Lascaux, le village de la Rogajac, la ville de Sarlat. Les élèves avaient participé à des ateliers de peinture, de poterie, de vinnerie. Ils étaient ravis. Je me souviens enfin des câlins du matin que le Covid nous a interdit. Et voilà, c'était notre première émission de maîtresse. C'était bien, hein ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai trouvé qu'elles étaient drôlement fortes, ces maîtresses. Enfin, en tout cas, je recommence quand vous voulez. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous le 22 septembre prochain pour la première émission des élèves, cette fois-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada